Je crois que mes deux dernières scènes ont été les pires, puisque l'avant-dernière j'ai été obligée de fumer un pétard, ce que je n'ai jamais fait tout au long de ma carrière. Et je pensais que le pétard allait me faire oublier, allait me mettre cool et allait m'aider à faire ma scène, ça m'a fait tout le contraire. Je faisais super attention aux détails, la manière dont il me regardait, je sentais qu'il avait un profond désir et je trouve ça malsain. C'est peut-être con, je suis une actrice bordeaux, tu vois, après tout, j'ai fait 150 films, tu vois, et je me suis fait démonter par tout le monde, on va dire, dans tous les sens. Et je trouve ça malsain qu'un mec me regarde avec du désir, quoi. Et je me souviens avoir pleuré juste avant parce que je n'arrivais pas à me mettre dans la peau de Nina. C'est-à-dire ? J'appelais Nina, elle n'était pas là, c'était moi, c'était Sophie. C'est-à-dire ? En fait, la première fois que j'ai vu une actrice de X à la télé, je me suis dit putain, mais quelle bombe, quoi. La nana au gros sein, les cheveux longs, super bien coiffée, overmaquillée, habillée très sexe, pour moi c'était le reflet parfait de la femme, quoi. C'était ça, quoi. Je n'ai jamais regardé une mannequin avec des grands yeux, je m'en fous, une chanteuse, je m'en fous. Et l'actrice de X, c'est vrai que ça m'a marqué. C'est vrai que j'ai créé Nina Roberts, Nina Roberts c'est un personnage, c'est pas moi. Je veux dire, Nina Roberts, elle n'a rien à voir avec moi. Sophie, elle ne dira pas les mêmes choses que Nina, on est complètement différentes. Et physiquement, je pense être différente d'elle, même si mon corps, oui, c'est le même que le sien, tu vois. Mais je t'ai dit, il faut ça, le visage, le maquillage, tout ça. Je pense qu'il y a une grosse différence entre Nina et moi, physiquement, psychologiquement. Et Nina, elle était sur un tournage, ce que moi je disais, je débranche mon cerveau. Je ne sais pas qui je suis, je veux dire, j'arrive sur un plateau de tournage, je ne suis pas une maman, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mec, je ne suis rien, je suis un corps, je suis là, j'ouvre mon cul, excuse-moi, et je fais ma scène, et voilà, et je rebranche mon cerveau quand j'en sors. Et quand j'en sors, je redeviens une maman, je redeviens Sophie, tu vois, c'est ça. Shakespeare ! Vas-y. Je te voudrais beg pour que ta bouche me déverse ce mystère d'homme-là, comme le vin sans d'une bouteille au goulot étroit, trop à la fois ou pas du tout, je t'en prie, lève le bouchon de ta bouche que je puisse boire tes nouvelles. Et la ponctuation, ça n'existe pas ? Hein ? Mais non, mais je te le récite à l'italien. Ah, à l'italien. Ça veut dire quoi, l'italien ? Comme ça, quoi.